salut les amis encore moi une petite balade digestif on va dire et c'est pas dans ma région j'aimerais bien avoir des magnifiques plans d'eau comme ça dans l'argent là je suis rapidement je fais un petit passage dans l'oise voir ma famille est juste en fait en ouverture de la prochaine vidéo vous allez voir c'était juste vous faire profiter un peu d'un joli cadre magnifique plan d'eau là qui fait à peu près 5 6 hectares le cadre cadre sympathique ça donne vraiment envie il ya rien à faire quand on est passionné de sortir les cannes et pêcher mais bon il ya la famille aussi c'est important donc une petite intro pour avant le lancement de la seconde vidéo je voulais revenir aussi sur un en aparté aussi sur des remarques que j'ai que j'ai reçu des remarques pardon des messages les sympathiques messages et je voulais leur répondre et je comprends leur réaction et je voulais bien préciser quand même qu'il n'y ait pas d'ambiguïté le salon d'ici pack c'était le salon international des techniques de pêche au cou et quand on dit technique de pêche au cou il n'y a pas forcément que de la carte mais donc je peux comprendre les gens qui ont découvert ce film qui ne connaissaient pas ont dû être surpris pensant voir pas forcément que de la carte ou du matériel spécifique à la carpe vous expliquer pourquoi je parle de la carpe pourquoi ça depuis au plus de 30 ans je suis un amoureux près de du poisson la carpe et je l'ai pratiqué beaucoup à la pêche à la batterie j'ai fait pas mal de sessions dans des grands lacs pendant 20 ans et puis ben la vie familiale et surtout professionnel aussi ne me permet plus de m'exprimer ou de partir trop longtemps encore que maintenant avec la chaîne youtube et puis la pêche au cou je bouge quand même pas mal c'est là mais c'était difficile puis je voulais revenir à mes premiers amours qui était la pêche au cou mais à la carte donc au travers de mes vidéos j'essaie de vous montrer de vous faire découvrir de vous faire partager ma passion de ce poisson à la canne au cou et au feeder la carpe au cou de façon les techniques ça va faire dix ans maintenant que je la pratique le matériel évolue c'est quand même une pêche qui est pratiquée en angleterre j'ai eu l'occasion d'y aller aussi pêcher là bas et ça arrive en france là je pense qu'on arrive même dans l'effet de mode donc pas mal de plans d'eau carpe au drôme et tout mais en effet pour préciser le six pack c'était pas uniquement que de la carpe c'était bien le salon international des techniques au pêche au cou et quand on dit pêche au cou il n'y a pas que la carpe il ya du gardon il ya de la tanche enfin il ya quand même quoi s'occuper et de s'amuser durant le visionnage de mes vidéos ben du salon de six pack je parle vraiment je suis ciblé plus carpe donc c'est à dire canne au cou et au feeder donc je tiens à m'excuser vis-à-vis des autres pêcheurs qui parce que en effet au cou il n'y a pas que la carpe il ya d'autres espèces de poissons à pêcher et du coup je prends note si j'ai l'occasion de refaire un salon et de prendre la caméra et ben j'en tiendrai compte pour les autres pêcheurs bon je suis pas un spécialiste du pêcher de la pêche au gardon je vous l'avoue la pêche du gardon on va dire des gardons de la tanche et la car c'est deux techniques complètement différentes en tout cas à mon goût l'approche de pêche et n'est pas du tout pareil mais c'est sympathique aussi à faire c'est parce que je recherche moi en termes en termes de pêcheurs passionnés avant tout c'est la carpe qui me passionne avant la technique voilà donc c'était juste pour éclaircir les choses en tout cas je remercie les gens les personnes qui ont rebondi par en voyant la vidéo au moins l'avantage c'est qu'ils ont regardé c'est important et voilà donc vous allez découvrir le second opus qui dure pas très 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 longtemps ça dure deux trois minutes sur la bagagerie preston je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas preston mais bon je vous promets c'est pareil mon objectif par la suite c'est d'interviewer d'autres d'autres marques j'ai une petite préférence pour preston bon ça se voit mais il ya d'autres marques qui sont bien sympathiques donc pour les gens qui n'ont pas vu je vous invite à garder à réserver dans deux ans vos places pour aller aussi pas que damien voilà je vous dis à très bientôt encore merci beaucoup pour vos messages je vois que la première vidéo a plu on j'ai c'est super voilà donc bah je compte sur vous pour la suite et je vous dis à très bientôt et voilà c'est quand même pas mal à la nature même sans cannes moi je prends mon pied et je veux dire j'aimerais bien pouvoir avoir des beaux étangs comme ça en normandie malheureusement bon eh ben oui c'est un avantage aussi si j'avais des beaux étangs normandie je pêcherai que que chez moi en fait là l'avantage c'est de bouger j'aime bien bouger en fait c'est ça aussi qui est important je vous dis à très bientôt ciao bye un petit bonjour du salon de amiens du cipac la première édition de l'année 2018 à tout de suite c'est parti du coup maintenant on a une nouvelle gamme de bagagerie qui à terme va remplacer la gamme monster donc et la supera donc on est sur une qualité de tissu supérieur c'est facile à laver c'est imperméable donc on retrouve tous les grands classiques de la marque preston donc tous les sacs des sacs isothermes des sacs longs des fourreaux des fours avec pour les cannes au cou pour les cannes moulinées ok après toujours dans la gamme sidrome on a cinq bagages donc qui sont composés d'un carriol d'un sac isotherme un sac bourriche un petit fourreau pour mettre deux cannes deux brins de 3 mètres 60 et aussi un fourreau pour mettre les cannes sidrome qu'on va voir juste après ok et en termes de gamme de prix on reste sur la même gamme que monster ok de tête j'ai pas tous les prix mais ça reste très très bonne qualité les zips large un design plutôt sympa sobre mais sympa avant nous on allait on a cela les modèles mais qui sont à l'ancien chez mon qui est sympa c'est compact c'est solide c'est pratique concernant les nouveautés ce sont les manches d'épuisette je peux voir que il y avait des choses de nouveau qui sortait oui donc c'est la gamme respons alors là elle en deux familles donc on a deux manches cap donc en 2 mètres 70 et 4 m donc c'est des manches rigides mais très puissant et apprendre à la gamme match en trois mètres de trois mètres à cinq mètres donc la spécificité de la gamme match c'est qu'on se retrouve avec des bouts d'un m donc c'est une petite spécificité ça serait pas ailleurs voilà donc un petit design sympa une bonne prise en main c'est très léger rigide et maniable donc c'est vraiment top comme petit manche d'épuisette c'est bien c'est bien placé niveau prix et d'après on a le sidrome aussi qui vaut 50 euros mais là on en a plus donc un petit manche puissante trois mètres pour adapter à la gamme sidrome et pourquoi pourquoi de taille c'est plus pour une partie pour feeder et pour le coup ce selon les pêcheurs chez les souvent les anglais ils ont bien des manches court et épuisent près du bord mais après c'est vrai qu'en europe on n'est qu'ils sont un peu plus loin parce qu'on utilise des plus longs quittes parce qu'il ya plus de fonds voilà pourquoi il ya plusieurs plusieurs longueurs et puis bah ça offre aussi un plus large éventail de prix pour tout le monde d'accord ok merci 1